Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous emmener dans une très jolie ville de Bourgogne, Nolet, une petite ville un peu moyennageuse avec des jolies maisons. On a rendez-vous tout de suite avec Gilles Labranche dans sa galerie Esperanto. Allez, suivez-moi, on y va. Bonjour Gilles, la première chose qu'on voit en arrivant ici ce sont tous ces tableaux, c'est un peu de l'art contemporain. C'est vrai que ça surprend parce que certaines on dirait vraiment des peintures mais c'est de la photo, c'est de la macro. C'est Joël Bouqumont qui est en l'occurrence mon frère. C'est plein de petits détails qui vont être pris sur de l'écorce de bois, dans de la peinture, dans de la rouille. Alors cette galerie Gilles c'est à la fois une galerie bien sûr mais pas uniquement une galerie, il y a plein d'autres choses. C'est un centre de ressources, de développement personnel. C'est un petit cocon hors du temps où j'essaye d'apporter mes compétences pour que les personnes soient au mieux, le plus sereines possible. Et donc là ici vous accueillez des artistes, vous avez j'imagine des concerts parfois le soir. Oui parfois, oui de temps en temps je fais des concerts, pièces de théâtre, soirées-contes, cracheurs de feu, tout ce qui peut animer le village et puis rencontrer des gens. On peut monter à l'étage ? Avec grand plaisir, je vous suis, merci. Vous avez écrit un livre pour raconter votre histoire. Un grave accident de voiture il y a 20 ans, j'ai écrit ça quand j'étais sur mon lit d'hôpital, parce qu'il a fallu que je réapprenne à marcher, donc j'ai eu le temps de réfléchir. L'infirmière me portait le petit déjeuner le matin et à chaque fois j'avais envie de pleurer et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait j'ai compris en écrivant que ça créait un écho en moi et ça réveillait l'absence de mon fils qui est mort aussi dans cet accident de voiture. Et donc le chocolat au lait ça me rappelait les petits déjeuners que mon compagnon nous apportait. Et tout mal-être en fait est un écho. Et c'est cet écho que j'aimerais moi maintenant pouvoir, que les gens puissent comprendre comment les émotions fonctionnent. Ma vie a un sens si je peux partager, si je peux transmettre ce que moi j'ai appris de la vie, les outils que j'ai acquis qui m'ont permis de rester, de rester la tête debout en fait, de rester droite. Et de pouvoir profiter de la vie et d'accepter de vivre et de continuer à vivre le bonheur et à le transmettre. Donc les premiers ateliers vous m'avez dit c'est en juillet. Oui, donc à partir de mi-juillet, fin juillet, mi-août, je vais faire des week-ends de retraite, donc deux jours, avec des ateliers différents, sur mesure selon les besoins de chacun en fait. Ça ne guérit pas tous les traumas qu'on peut avoir eu depuis longtemps, mais en tout cas ça permet d'avoir cette bouffée d'oxygène qui permet de survivre. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et maintenant je vous emmène à la rencontre de Comédiens, c'est une compagnie théâtrale qui est basée ici, à Nolet, et ces comédiens sont en train de répéter dans ce bâtiment, j'y vais. 800 litres de paille, on ne se pose pas la question, on sait pourquoi, enfin je pense... Vous êtes Valentin, Valentin Clare ? Oui, c'est moi. Vous avez à ma gauche Lucas Rogler et Jonathan de l'Église, qui sont tous les deux, comme moi, cofondateurs de la compagnie, mais également comédiens, metteurs en scène aussi. La particularité de votre compagnie, à Nolet, dans cette petite ville, c'est que c'est une compagnie rurale, on peut dire ça ? Nous, on aime bien le terme de populaire, dans le sens où c'est un théâtre qui s'adresse vraiment à tout le monde, ceux qui vont au théâtre, ceux qui y vont pas, ceux qui y vont moins. Bref, tout le monde peut vraiment venir ici et passer un vrai moment, il n'y a pas besoin d'avoir déjà lu Molière, d'avoir déjà été au théâtre, pas du tout. Il suffit de venir avec ses émotions et accepter de se laisser surprendre. Et c'est assez que vous serez assurés de ma fidélité comme je le saurais... Avec une participation du public et vous intégrez ce qui se passe ici. Il me paraît évident qu'il faut inclure le public. Dès que ça éternue, hop, on joue avec lui. Dès qu'il y a un coup de téléphone, ça arrive, on le prend en compte. Non, ça fait vraiment partie de notre patte depuis le début et même aujourd'hui, on ne fait pas exprès, mais c'est dans tous nos spectacles, un peu comme ça, ce rapport au direct, comme ça. Donc la compagnie a des grandes dates pour l'été. Le 4 juillet, nous jouons en Côte d'Or à Beaulieu. Et puis le 26 juillet également, on va sortir un peu de notre bourgogne natale puisqu'on va aller à Tournon-sur-Rhône. Et puis début septembre de nouveau, quelques dates en Côte d'Or. Et là, je vous présente les Halles de Nolet, le symbole architectural de Nolet. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup, Valentin. On va continuer ensemble notre visite de cette jolie ville. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada